Mesdames, Messieurs, chers internautes de Sena Q7, bonsoir et bienvenue dans votre émission Semaine politique. Notre invité est né et a grandi au Sénégal. Il s'est distingué dès son jeune âge par son parcours d'excellence, obtenant une mention avec la série S1. Il poursuit ses études en France et à l'école préparatoire Jacques-Decourt et à l'école supérieure d'ingénieur Léonard de Vinci où il décroche un diplôme en calcul scientifique après avoir obtenu un MBA en finance à Philadelphie à l'université. Il continue avec sa carrière à la Banque mondiale, mais quand même il a décidé de revenir au Sénégal pour tout simplement mettre en place sa société 3M Technologies et se lancer dans la politique. Je vous nommais par là M. Amidou Tchao, président du mouvement en renaissance du Sénégal. M. Tchao, bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup de l'invitation. C'est un honneur de vous recevoir sur notre plateau de Semaine politique. Alors, on va commencer par votre parcours. M. Tchao s'est illustré dans le privé qui veut se virer dans la politique. Quel a été l'engagement, votre engagement qui vous a poussé à vous lancer dans la politique? Je pense que l'engagement c'est très simple, c'est vouloir aider son prochain. Et je pense qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ressentent ce désir parce que si Dieu vous donne quelque chose et que vous pouvez aider, c'est naturel d'aider les gens. Donc, avant de me lancer en politique, j'avais une association. On faisait beaucoup de financement, de formation. On aidait beaucoup les gens. Malheureusement, ça ne change pas grand-chose. Donc, quand on a réfléchi, on s'est rendu compte qu'on était plus profond. Parce que quand on compare nos pays aux pays développés, la différence, c'est qu'il y a un « safety net », c'est-à-dire que ces pays-là s'assurent que les gens qui ne sont pas nés égaux aient les mêmes chances de réussir. Il n'y a pas de discrimination. Voilà. C'est-à-dire qu'on essaie d'aider le maximum les gens défavorisés en ce faisant pour que demain ils puissent compétir avec les mêmes armes que les autres. Malheureusement, au Sénégal, on voit qu'il y a une différence, que les gens nés dans une famille aisée ont plus de chances de réussir que les gens qui ne sont pas nés d'une famille aisée. Et malheureusement, jusqu'à présent, rien n'a changé. Et espérons qu'avec ce nouveau gouvernement, on va changer cela. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis rentrée dans la politique. C'est bon. Avant de parler du nouveau gouvernement, vous aviez participé en 2022 aux élections législatives et après vous vous êtes présenté en tant que candidat pour les élections présidentielles en mars 2024. Déjà, quelles évaluations que vous faites de la performance que vous avez eu en 2022 jusqu'en 2024 ? C'est vrai que le parti allait à deux élections où j'étais presque pas candidat. J'avais mis d'autres personnes comme tête de liste ou comme candidat, que ce soit local ou législatif. Et je pense qu'on a eu de très bons résultats parce qu'aux élections locales, on a terminé deuxième sur trois communes. On était parti juste sur trois communes. Et sur les deux, on a terminé deuxième avec 16 conseillers municipaux. Aux élections législatives, on a eu un député. Malheureusement, aux élections présidentielles, il y a eu, je pense, 93 candidats. Mais après, il y a eu quelques éliminations. Voilà, donc on a été 77e. Et c'est très difficile vraiment de passer les parrainages quand on faisait numéro 67. Et donc les doublons nous ont un peu fatigués, malheureusement. Vous êtes ingénieur en informatique. Après, comment ça s'est passé ? Le fait de revoir des... En fait, comment vous vous êtes organisé pour pouvoir voir que là, ce serait très dur, même en 77e position ? Les doublons, c'est très simple. Parce que le problème qu'on a en fait avec le système des parrainages, c'est-à-dire que personne ne sait si cette personne a déjà parrainé ou pas. Donc, on y va à l'aveugle. Donc, par exemple, tu pars à Durbel. Un groupement va te donner des parrainages en te disant que vous êtes la seule personne à qui j'ai donné. Malheureusement, 15 personnes ont la même chose. Et aussi, on a vu beaucoup de cas de fraude où des gens allent vers des gens qui leur vendaient des parrainages. Oui. Et cela fait que nous avons beaucoup de doublons. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans le futur ? Je pense qu'on ne peut pas décider des candidats par un tirage au sort. Parce que si on les tire au sort, en première position, on n'a pas de doublons. Oui. Donc, tu passes. C'est vrai. Si on tire en 94e position, c'est très difficile. Donc, on devrait revoir la façon de... Ben, c'est bien sûr. Parce que, sérieusement, on ne peut pas laisser à la chance le fait de choisir. Je pense qu'on doit mettre les meilleurs profils, les meilleures personnes. Mais ce n'est pas par chance. Donc, quand on fait tirage au sort, c'est comme une autorité. Donc, la personne qui a la chance, il passe en premier, il passe d'office. La preuve, celui qui est passé en premier, il est passé. C'est bon car camara. Est-ce que vous avez pensé à mettre en place des mesures pour pouvoir combattre cela ? C'est très difficile parce que c'est... Comment ça se déroule ? C'est l'État qui décide, c'est eux qui organisent. Par exemple, moi, si j'étais le gouvernement, j'allais interdire aux gens qui n'ont pas de parti politique de participer. C'est la première mesure que j'allais prendre. Et pour être un parti politique, j'allais définir des critères. Genre, si vous n'avez pas de siège, vous n'avez pas de parti politique. Si vous n'avez jamais parti, si vous n'avez jamais fait d'élection, vous ne pouvez pas vous présenter aux élections présidentielles, etc., etc. Je pense que rien que ces deux mesures, si on avait pris ces deux mesures, on allait passer de 93 peut-être à 15 candidats, sans même faire tirage au sort parce que la plupart des candidats ici n'ont jamais participé à des élections ou certains n'ont même pas de siège. C'est des gens qui sont présentés du jour au lendemain et ils ont passé les parrainages. Très bien. Alors, il s'est passé l'élection qui a eu lieu le 24 mars 2024. On a vu l'opposition qui a battu à plate couture le parti au pouvoir, chose qu'on n'a jamais vue ici en Afrique, précisément au Sénégal. Alors, dès le premier tour, l'opposition a gagné. Quelle évaluation faites-vous de ces élections dernières ? – Bon, je pense que vraiment, nous sommes contents parce qu'encore le Sénégal prouve que nous avons une démocratie forte. Contrairement aux autres pays, ça s'est fait de façon paisible et démocratique. Malheureusement, j'ai pris une position, heureusement, j'ai pris une position. Beaucoup de gens m'ont critiqué et ne savaient pas pourquoi, mais je pense que l'histoire est en train de me donner raison. Parce que quand je suis venu au début, je parlais beaucoup de rupture. Rupture, rupture, rupture. Et au dernier moment, les gens m'ont vu vraiment aider à Modouba. Ce n'était pas parce que c'était le conda idéal, mais c'était le moins pire des deux. – Alors, vous n'êtes pas contradictoire quand vous prenez la rupture, alors qu'à Modouba, il prenait la continuité. – Voilà, ce n'est pas contradictoire. – Pourquoi ce n'est pas contradictoire ? – Comment ? – Peut-être que moi, j'ai des informations que les gens n'avaient pas. – Lesquelles ? – La première chose qui s'est passée, c'est vraiment le côté programme. Moi, je me suis assis avec El Mali, qu'on a parlé. Mais vraiment, je sentais qu'il n'y avait pas grand-chose derrière. – Avec Modouba ? – Après… Non, je reviens avec PASSEF. Après, quand je suis venu, j'ai lu le programme de PASSEF. Il n'y avait rien non plus. C'était un programme vide. D'ailleurs, je me suis demandé même combien de personnes ont lu ce programme, parce qu'il n'y avait rien dedans. Et même Joe Mike, quand il est sorti de prison, il a dit qu'il n'y a rien du tout. – Il était en face. – Voilà. Et l'autre chose aussi qui s'est passée, bon, je sais que ce n'était pas un secret qu'ils négociaient depuis 2021 avec le parti au pouvoir. Finalement, qu'ils se sont mis d'accord entre les deux. Donc, je me suis dit que maintenant qu'ils sont mis d'accord, je ne pense pas qu'il y aura des représailles ni de rupture. Amadouba, de l'autre côté, lui, voulait avoir sa marque dans la politique sénégalaise. Donc, lui, il voulait carrément une rupture par rapport à Macky Sall et il voulait changer de cap. Donc, dans son programme, il a dit, au lieu de faire les infrastructures, on va plus se focaliser sur l'homme, que l'homme ait un travail et que l'homme ait des rémunérations assez élevées. Et moi, j'étais plutôt d'accord sur ça parce que tout le temps, je prônais ça. Notre programme nous appelait « L'humain au centre ». Lui, c'est « Prospérité partagée ». Donc, c'était un programme similaire parce que je dis que le problème du Sénégal, en fait, c'est rien d'autre que la pauvreté extrême. À chaque fois qu'on parle de corruption, je dis qu'on ne peut pas lutter contre la corruption tant qu'on est pauvre. Corruption va avec pauvreté. Les pays les plus corrompus au monde sont les pays les plus pauvres. Ça, on ne peut pas changer ça. Donc, pour trouver une solution à régler le problème au Sénégal, c'est vraiment faire de telle sorte que le Sénégal ait un travail, un travail bien rémunéré. Malheureusement, aujourd'hui, au Sénégal, 86 % des Sénégalais sont indépendants. Et c'est vraiment ça, le problème. Même quand on parle de pauvreté ou de vie chère, mais ça dépend. C'est les gens qui sont extrêmement pauvres qui disent que la vie est chère. Mais il y a des gens aujourd'hui qui partent au restaurant, des plats à 150 000, ils n'ont pas de problème. Donc, aujourd'hui, comment les États-Unis ont fait pour avoir un salaire minimum entre 900 000 et 1 500 000 ? Pourquoi ne pas faire la même chose ? Faire de sorte que les salaires augmentent. Aujourd'hui, sur le barème des salaires au Sénégal, le barème le plus élevé, c'est le directeur général. Et c'est 200 et quelques mille. Ce n'est même pas 300 000. Donc, c'est pour ça que quand on parle d'augmentation des salaires, ça ne se reflète pas sur les bulletins. Donc, c'est excessivement grave. Maintenant, comment faire pour transformer ça ? C'était vraiment ça mon objectif. Mais ce n'était pas la politique politicienne. Et la preuve qu'on a eu, les élections sont passées. Je suis parti à la télé, j'ai dit moi, je ne supporte pas passer parce qu'ils n'ont pas de programme. Si, si. Avant de venir à ce régime actuel, on va quand même camper sur les deux, je ne vais pas dire protagonistes, mais les adversaires d'entendre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand Amandouba prônait la continuité avec le président Makissal qui a été choisi par le président Makissal, on peut comprendre qu'il y aurait une rupture avec le président ? Ça, c'est une question. Mais une autre, est-ce que ce ne serait pas possible dans l'opposition de trouver un autre candidat qui a un programme assez similaire avec le vôtre ? Non, c'est-à-dire qu'à un moment, c'était entre Amandouba et Jomaï. Donc, vous avez choisi entre les deux Amandouba ? Parce que tout le monde savait que c'était entre les deux. C'était entre Amandouba et Jomaï. D'accord. Malheureusement, nous, au Sénégal, on se bat sur les dires, mais on ne fait pas une analyse approfondie. C'est ça le problème, en fait. Tout le monde… Eh bien, même concernant le programme, le programme d'Amandouba n'était pas à un moment donné disponible. Il y a beaucoup de créateurs. Quand on partait regarder sur leur site qu'il a été, programme indisponible sur n'importe quel secteur. Voilà. Donc, ça peut aussi pousser à ce que les gens soient un peu… Le truc, en fait, pendant les élections, je pense pendant les élections, je pense que c'est un moment décisif parce que nous devons choisir notre futur. Malheureusement, sur les deux ou trois dernières semaines, je n'ai vu aucune émission parler des programmes des candidats. Pourtant, si… La plupart des émissions, c'était des mots, des slogans « rupture, continuité, continuité, rupture, injustice ». Mais nous, combien de Sénégalais subissent l'injustice ? C'est même pas 0,1% de la population. C'est ça, en fait. C'est même pas 0,1% de la sous-population qui subissent l'injustice. Et malheureusement, les gens qui subissent l'injustice, on n'en parle même pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison depuis 5 ans, 10 ans, qu'on n'a pas jugé. Mais quand on parle d'un politicien qui va en prison, tout le monde en parle. Aujourd'hui, combien de personnes sont en prison ? On ne les a pas encore jugées. Il y en a des milliers. Les Sénégalais, l'homme, ils s'en foutent parce que du moment que le politicien est hors de prison, tout est réglé. Donc, le problème d'injustice existe jusqu'à présent, existait avant et va continuer à exister. Maintenant, quelles sont les réformes par rapport à ça ? C'est une chose, mais je pense que le problème numéro un des Sénégalais n'a pas été abordé pendant les élections présidentielles. C'était vraiment comment sortir de la misère, comment faire qu'on puisse manger, comment faire qu'on puisse avoir un toit sur la tête, comment faire pour qu'on puisse se soigner. Et ça, personne n'a abordé ça. Personne n'a proposé une solution par rapport à ça pendant les élections présidentielles. Pourtant, il y a ces candidats qui ont parlé de comment, par exemple, concernant l'éducation, on a des candidats, je parlais par là de Boubacar Kamara, il n'y a que dans son programme, on peut lire avec des chiffres, où il va trouver l'argent, comment il va le faire déjà. Avec l'éducation, il a proposé un fonds revolving de 8 000 milliards, en tirant ça de nos ressources naturelles. Et si une personne de 130 le dit, on peut le croire, parce que lui, il a restructuré beaucoup d'économies dans la région Bénin, Congo, Togo. Je vais rectifier ce que j'ai dit. Je ne veux pas manquer de respect à Boubacar Kamara, parce que c'est quelqu'un de très brillant, comme le professeur d'Aoudania, etc. Mais comme j'avais dit au début, c'était entre deux personnes. Vraiment, on attendait de ces deux personnes qui communiquent par rapport à ça. C'est entre Amadouba et Djomaï. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. C'est vraiment dommage, vraiment. J'aurais aimé entendre de la part de Djomaï ou d'Amadouba comment régler le problème des Sénégalais. Mais malheureusement, on n'a pas trop abordé ce sujet. C'était plus de la diffamation, de la diabolisation. Du fait qu'ils avaient moins de temps, quand même, puisque la campagne avait débuté, ils étaient en milieu carcéral. Non, ils ont eu le temps, parce qu'ils ont fait beaucoup de diabolisation. Je pense que quand ils sont sortis, ils ont accusé des gens de voleurs, ils ont accusé des gens de n'importe quoi. Et je pense que moi, le discours que je voulais entendre, c'était vraiment comment régler le problème des Sénégalais. Et je pense que les gens ne me comprennent pas. Parce que moi, j'ai dit, quand je fais la politique, sérieusement que Djomaï, Sanko, Makissal, Amadouba, je ne veux pas être arrogant, mais ce n'est pas mon problème. Sérieusement, je m'en fous. Ce que je veux entendre, ce sont les Sénégalais. Le Sénégalais lambda, qui est là, qui conduit un Jakarta, qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas de métier, comment tu vas faire pour lui trouver un travail bien rémunéré ? Comment tu vas le former ? Vraiment, c'est ça qui me parle. Mais tout le reste-là, ça ne me parle pas. Sérieusement, ça ne me dit rien du tout. Alors, un nouveau régime qui s'est installé, avant d'en venir dans ce qui vous dérange, puisque je vois qu'il y a beaucoup de choses qui me dérangent, est-ce qu'il y a quand même des actes significatifs que vous avez notés avec ce nouveau régime ? Pas du tout ? Bon, pas pour l'instant, mais bon, il faut leur donner aussi le temps, parce que c'est un nouveau régime, ils sont là depuis 35, 36 jours. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de faire quelque chose, mais ils ont eu le temps de parler. Et parmi ces discours, j'attendais un discours rassurant. Vous n'avez pas rassuré du tout ? Voilà, qui nous disent, voici le chemin vers le développement. Et c'est comme ça qu'on va le faire. Malheureusement, on a eu beaucoup de distractions et beaucoup de bêtises. Et vraiment, je suis un peu déçue. Vous pensez que c'est des bêtises ? En fait, le président Basiru Jomaefei qui s'installe, ses premières sorties officielles, il a prôné, en fait, les États voisins, à commencer par la Mauritanie, Gambi, Kini Bissau, j'en passe, alors que nos anciens dirigeants étaient habitués, une fois, à pouvoir aller partir voir la France. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'il prônait, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique, les Africains, avant tout, ne se matérialisent pas avec ses premières sorties officielles ? Bon, Jomae, je ne veux pas trop le critiquer. Parce que… Votre prôneur, c'est Ousmane Songkwa, non ? Non, non, en fait, Jomae, il a l'air de quelqu'un de bien. D'accord. Donc, je ne veux pas trop critiquer la personne, parce que, de façon extérieure, je ne le connais pas très bien, on s'est vu vitifié, mais ce n'est pas quelqu'un, je peux dire, c'est un ami. D'accord. Voilà. Mais de l'extérieur, il a l'air de quelqu'un de très correct, de quelqu'un de très bien. Malheureusement, il y a un certain manque, comment, qu'on voit. Bon, ça, ça améliore, parce qu'ils sont en train de prendre des cours, etc. Mais au début, on avait des problèmes vraiment, d'élocution, de faire passer le message, etc. Mais avant l'Afrique, aux Africains, je pense que la première chose, c'est le Sénégal au Sénégalais. D'accord. Je pense que c'est ça que j'attendais. Moi, ce que j'attendais vraiment des sorties extérieures de Jomae, c'est comment renforcer les échanges commerciaux entre nous et nos pays voisins. C'est surtout ça que j'attendais. Parce que moi, ce qui m'intéresse… Ce n'est pas ce qui anime ces sorties ? Non, à part la moitié, on a parlé du puits de pétrole qu'on partage. Le reste, bon, c'est presque des discours vides. Coopération entre les… Je pense que j'attendais quelque chose de plus concret. Par exemple, dans les pays développés, quand le président se déplace, il se déplace avec ses champions. Il va voir dans quel secteur on peut collaborer et les mettre en relation. Et vraiment, on n'a pas abordé ce genre de choses. Dans quel secteur on peut vraiment faire des échanges et vraiment créer quelque chose. La seule chose que j'ai entendue, c'est maintenant que le Sénégal va vendre du courant à la Guinée. Nous n'avons même pas de courant. Ah, c'est le courant même. On a 30% des Sénégalais qui n'ont pas de courant et on veut vendre du courant aux autres. Et bon, je pense qu'à un moment… On s'en procure très cher. Alors, on va juste essayer de vous soumettre à un exercice. D'accord. Aujourd'hui, si vous avez été à la tête de ce pays, quels vont être vos premiers actes que vous allez poser ? Pour pouvoir marquer la différence avec ce régime que vous êtes en train actuellement… Mon premier acte que je ferai, c'est-à-dire que la première chose, je vais dire aux douanes et aux impôts et tout ça. Tout ce qui est produit de première nécessité, c'est qu'on n'aurait plus de taxes. Automatiquement. Les produits de première nécessité, quand ça vient au Sénégal, c'est gratuit. C'est-à-dire que tout ce qui est location, il n'y a pas d'impôt sur la location à Dakar. Je pense que c'est la première chose que tu vas faire où au moins les Sénégalais puissent respirer. Parce que ça fait partie quand même des préoccupations majeures de la population. La location, le coût de la vie, ça c'est vrai. Mais ça, c'est une solution à court terme. Parce que ça, ça n'arrive pas à le problème sur le long terme. Parce qu'une fois que tu enlèves ces taxes, c'est des ressources de l'État qui diminuent. Donc, il faudra vraiment trouver là où il faut enlever les dépenses pour récupérer l'argent que vous avez perdu sur ça. Vos ressources naturelles ? Bon, il n'y a pas beaucoup. Nos ressources naturelles, on importe 400 milliards. C'est à peu près 5% de notre budget. Donc, il ne nous rapporte pas beaucoup. Avec tout le tralala dont on parle, c'est juste 5% du budget. Alors que là, c'est beaucoup d'argent qu'on vient de perdre. Donc, je pense qu'on va diminuer les nombres de ministres à 20. On va fermer les agences. Mais surtout aussi, on va fermer HCCT et Conseil économique, social, environnemental. Là, ils l'ont dit, mais ils n'ont pas encore fait. Donc, c'est aussi les voitures. On va diminuer les voitures. Les députés, on va passer de 165 à 112 députés. Parce que les 53 députés ne servent à rien du tout. Les députés de la liste proportionnelle ne servent à rien du tout. Parce qu'ils ne représentent personne. Aussi, on va diminuer les avantages, les salaires. Donc, on va beaucoup diminuer. C'est vrai que je vais me faire beaucoup d'ennemis. Mais à la fin de la journée, les fulticiens, ce n'est pas mon problème. C'est le Sénégal et l'AMDA. Donc, ce sera la première chose que je vais faire. Deuxième chose que je vais faire, c'est vraiment aller à l'extérieur. Essayer de négocier avec certains pays, comme les États-Unis ou l'Europe, qui sont les premiers consommateurs mondiaux, pour leur dire, venez mettre vos usines au Sénégal au lieu d'aller en Chine. Nous allons vous donner des avantages, qui sont déjà exigeants dans les zones économiques spéciales. Mais on va faire ça dans toutes les régions. Troisième chose, je vais essayer de déplacer le capital administratif au niveau de Kaulak. parce que là, ça permet de désenclaver beaucoup de régions. Parce que beaucoup de régions, pourquoi ils sont excessivement pauvres ? Parce que tout est cher là-bas, ils sont très enclavés, très loin de la capitale. Alors, quand on est à Kaulak, on est presque à 3h, 4h de toutes les régions. Donc, ça permet de désenclaver. Aussi, on importe. Donc, vraiment, c'est les actes que je vais prendre dès les premiers jours. Aussi, créer une direction pour la protection des consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un loue et qu'il veut sa caution, on ne lui donne pas sa caution, il n'a nulle part où aller. C'est vrai. Quand tu vas au champ, ils n'ont pas de monnaie, ils te donnent des bonbons. Qu'est-ce que tu peux faire ? Rien du tout. Etc. Mais les consommateurs sont abusés et il n'y a personne pour les défendre. Et c'est vrai, je pense que là, vous êtes en face avec le professeur Massor Nakan qui, ce matin, il était à la radio de la place et qui décrit ça. Alors, maintenant, on a vu le premier ministre, Sous-Maham, inviter Jean-Luc Mélenchon et puis tenir une conférence à l'université Charenta-Diop. Après cela, nous avons vu que vous avez enchaîné plusieurs textes sur vos pages pour justement manifester votre mécontentement. Après cela, si je peux me permettre de lire quelques passages. En raison des déclarations désastreuses de notre président, surtout de sa communication hésitante, nous sommes profondément déçus. Ces défaillances ont entraîné le désintérêt de la population pour ce président après seulement quatre jours. Vous avez poursuivi et puis, je vais essayer de faire court, je vais essayer de regarder là où vous avez parlé, en fait, de la relation entre la France et l'Afrique. Vous avez vu qu'en fait, ce qu'il prônait, ce n'est pas exactement ce que vous voyez faire court. Bon, c'est très vrai. Malheureusement, il a eu beaucoup de contradictions dernièrement, sous la même chose que je vais dire. Parce que même avant les élections, mais bon, on s'en foutait. Avant les élections, excuse-moi, mais ce n'était pas si grave que ça. Par exemple, quand il disait qu'il n'allait jamais aller vérifier une France 24 et que s'il fait un point de presse, il voit ces gens-là. Soit ils se lèvent ou soit ils vont s'en aller. Après, on a vu qu'il a fait le contraire, il est parti d'erreur, etc. Donc ça, ce n'était pas trop grave parce que c'était dans l'opposition, etc. Mais là, on n'est plus dans l'opposition. Là, maintenant, c'est le premier ministre du Sénégal. La première chose qui me dérange, c'est qu'ils disent que je l'ai reçu en tant que… Présent du parti. Présent du parti, sérieusement. Je ne peux même pas dire… Vous ne le conservez pas, ça ? C'est de l'amateurisme ou de l'ignorance. Parce qu'il doit savoir que le premier ministre, c'est à temps plein. Ce n'est pas à temps partiel où quand je veux, je ne suis plus premier ministre. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un costume qu'on l'enlève comme ça. Voilà. C'est comme si Diomaï, aujourd'hui, il vient et il va quelque part et il dit non, non, quand j'étais parti, ce n'était pas en tant que président du Sénégal, mais j'étais parti en tant que… Non, moi, Diomaï Faye. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu es devenu un homme public. Les rencontres en privé, ça, c'est autre chose. S'il recevait Jean-Luc Mélenchon en privé, je n'aurais pas de problème. Il peut dire que je l'ai reçu en privé en tant que président passé, ce n'est pas grave. Mais quand tu te déplaces en public, devant les gens, c'est un homme public, tu es le ministre, que tu le veuilles ou pas. Tu ne peux pas dire qu'en public, je ne suis pas premier ministre, mais je suis présent passé. Ce n'est pas possible. Et deuxième chose, je pense que c'était sa première sortie publique. Et tu le fais devant qui ? Nos anciens oppresseurs. Les gens dont tu te battais, que tu disais que ces gens-là doivent sortir, etc., 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 c'est les gens que tu reçois en premier. En faisant limite, bon, il a critiqué l'homosexualité. Mais il y a une seule phrase qui dérange, c'est quand il dit « on tolère l'homosexualité ». On ne tolère pas parce que… Ce n'est pas accepté, mais toléré. Voilà. Bon. Quand il dit « tolère », je pense que c'est une erreur de communication. Voilà. Je ne pense pas qu'en fait… Parce que si on a suivi, dès ses premières prises de parole, il avait un texte. Il avait déjà préparé un texte. Mais après qu'il veuille répondre à Jean-Luc Mélenchon, c'était quelque chose de naturel. Peut-être, comme vous avez dit, c'était une erreur de communication. Mais en vrai, plus qu'eux, quand ils étaient dans l'opposition, ils disaient qu'une fois arrivé au pouvoir, ils allaient criminaliser. Mais non, avant de criminaliser, quand même, il va falloir être majoritaire à l'Assemblée nationale. Pas forcément. Oui, pas forcément, c'est vrai. C'est vrai. Pas forcément. Mais après, je ne pense pas que ceux-là, le dédouane, en fait, de ses véritables intentions. Peut-être, encore une fois, je ne vais pas prendre sa défense, mais on peut le prendre pour une erreur de communication. C'est ça que j'ai dit. Ça peut être une erreur de communication. Mais le problème, c'est qu'aussi, tu as reçu quelqu'un qui est pro-homosexuel. Donc, je pense que ce serait mieux s'il avait vraiment évité ce sujet et ne pas en parler. Surtout qu'en public, Jean-Luc Mélenchon, il a avoué qu'il n'est pas seulement, excusez-moi, homo, mais c'est un hétéro, donc en vrai, il est entre les deux. Et après, on voit, vous serrez la main, alors que toi, tu dis que tu combats cela. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est un peu contradictoire. Alors, je pense qu'il ne reste pas assez de temps. Alors, on va essayer de parler, justement, de cette question de l'homosexualité. Déjà, quelle est la perception que vous avez concerné dans ce débat, vu que, je ne sais pas si vous l'avez suivi, il y a un activiste qui a été arrêté en raison de… Voilà, quoi. Les propos tenus à l'envoi du premier ministre, est-ce que déjà, vous le concevez ? Beaucoup disent que c'est la liberté d'expression, mais quand même, est-ce que la liberté d'expression rime avec l'exagération ? Je pense qu'aujourd'hui, si on peut reculer dans le temps, je pense qu'il n'allait pas dire ce qu'il a dit. Je parle d'Osmansong. Et qu'il n'allait pas recevoir. Et qu'il n'allait pas recevoir Mélenchon. Parce qu'aujourd'hui, toute la communication, c'est par rapport à cette rencontre. C'est les conséquences. Ce sont les conséquences. Bon, je pense qu'à un moment, quand on parle de souveraineté, on doit pouvoir décliner notre programme politique sans le faire devant les Français. Je pense qu'on ne parle pas. Les gens qui ont parlé, je pense qu'ils ont le droit de parler. Et l'offense au premier ministre n'existe pas. Là, ils sont en train de prendre une loi qu'ils veulent étendre jusqu'à ce moment-là. Et ça, je l'avais dit il y a un mois. Il y a un mois, j'ai dit qu'ils veulent changer les lois pour que l'article 80 soit aussi appliqué au premier ministre. Une offense au premier ministre. Parce qu'en ce moment... Mais dans l'année Léa 2, on a parlé que... Parce que ces gens ont les prérogatives du président. Oui, c'est par décret. C'est par décret ou quelque chose, mais il ne les a pas pour l'instant. C'est vrai. Donc, en ce moment, ça n'existe pas. Et normalement, ça, moi, l'article 80, on doit l'enlever parce que c'est un fourre-tout. À un moment, nous ne sommes pas en royaume, on a le droit de s'exprimer. Donc, les délits d'opinion, dont Badia Khaté est condamné, mais c'est limite. Et puis, il a télésayé le même genre de propos quand il était dans l'opposition. Et ces gens... On va aller jusqu'à dire et dire que... Je ne vais pas reprendre, mais quand même. Dès l'opinion, je pense que ça n'a rien à voir avec liberté d'expression. Beaucoup pensent que c'est la liberté d'expression. Mais quand même, de là à sortir des règles. Par exemple, moi, j'ai vu aujourd'hui un certain candidat à l'époque qui a traité un président, mais de tous les noms. Je ne veux pas même revenir sur ces noms-là. Mais ça, ce n'est même pas un premier ministre, c'est un président qui a traité la justice. Je ne peux pas dire ça aussi non plus. Mais non. Qui a aussi traité des citoyens lambda de certaines choses. Et même il a été condamné pour diffamation parce qu'il disait du n'importe quoi sur les gens. Alors, je pense que... Cette partie-là, je n'ai pas de son coup. Parce que j'ai dit, tu peux faire la politique. Tu peux exprimer... Du premier ministre ou du premier ministre ? Du premier ministre, j'ai dit son président d'abord. Ça, que je n'ai pas de son coup. C'est-à-dire que, moi, je l'aimais bien du fait qu'il dénonçait. Mais le fait qu'il faisait les attaques personnelles, ça, ça ne me disait pas rien du tout. Parce que les attaques personnelles, on peut dire notre point de vue sans vraiment attaquer la personne. Tu peux parler du Sénégal. Mais à la fin, c'était juste telle personne, comme ça, c'est telle personne, telle cela. Et jusqu'à accuser d'Addisar vraiment de singe, pour moi, c'était à un niveau très bas. Mais aujourd'hui, c'est la... Et quand les gens mettaient les gens de passifs pour être vraiment incorrects, ils se plaignaient, ils disaient qu'il n'y a pas de justice, c'est une dictature. Aujourd'hui, maintenant, c'est la même chose qui se renverse parce qu'on dit que celui qui vit par l'épée meurt par l'épée. Mais vous êtes parti au pouvoir. Vous êtes arrivé au pouvoir en vous exprimant comme ça. Mais attendez-vous au retour de bâton. Et maintenant, ce qui se passe, les gens sont en train d'avoir la même politique que la politique de diabolisation ou la politique des attaques personnelles. Et on voit qu'ils n'arrivent pas à supporter. Ils sont en train d'utiliser la justice à leur propre fin. Parce que là, c'est l'instrumentalisation de la justice. Parce qu'on met quelqu'un en prison pour des... C'est sur l'interpellation du procureur. C'est pas le premier ministre qui a demandé. Mais il travaille pour lui. C'est lui qui nomme le procureur. Mais quand tu viens, on met quelqu'un en prison pour offenser au premier ministre, sérieusement, c'est du n'importe quoi. Sérieusement, c'est quelque chose qui n'existe même pas. Maintenant, vous êtes en train de prendre une loi, d'essayer de tirer pour que ça s'appelait sur tout le monde. Vous êtes en phase avec M. Baljang. Quand il dit que, lorsqu'il était dans l'opposition, il disait pire que le président. Non, Mme Baljang, je ne veux pas qu'on m'associe à lui. D'accord. Parce que lui, je pense que c'est quelqu'un de catastrophique. Mais c'est ça que j'ai redouté. Parce que dans l'opposition, on a appris aux gens, à un moment, à être irrespectueux. On leur a appris à être violents. Et maintenant, j'ai peur que maintenant, ces gens-là, ils ont l'habitude. Demain, qu'est-ce qui va se passer s'ils ne sont pas en phase avec ce gouvernement ? Et j'ai l'impression que ce qui s'est dépassé va se repasser. C'est les retombées dans son gros, lorsqu'il a défié. Après, ça va être très difficile de vraiment calmer ses jeunes. C'est un bonheur. Et malheureusement, moi, ce qui m'énerve aujourd'hui, quand je vois par exemple les gens proches du pouvoir, comme M. Monobuso, qui dit aux gens de Passif, allez les trouver chez eux. Si quelqu'un parle mal, nous, on va nous regrouper, on va les trouver chez eux. C'est-à-dire que ces discours de violence qu'on a eu chez son groupe, et là, on est en train de revoir ça aussi aujourd'hui dans le parti au pouvoir. Et vraiment, j'ai peur, parce qu'à un moment, il faut que lui aussi qu'il sorte. Je sais qu'il tenait des propos comme ça, parce que lui, il avait dit devant les policiers, cinq policiers ne peuvent... Si vous êtes cinq, les policiers peuvent quelque chose contre vous, mais si vous êtes des milliers, il part bien contre vous. Genre pour défier les forces de l'ordre. Aujourd'hui, au pouvoir, ils sont en train de défiler les gens qui parlent. Je pense que les gens qui parlent, il faut les laisser parler, parce que nous sommes dans un état de droit. Moi, si j'étais présent, je n'aurais aucun problème si quelqu'un m'insulte. Moi, je passe ma journée... de la dire quand même certains propos. On ne dit du tout sur moi. Du matin au soir, on dit des choses sur moi. Mais j'ai les preuves. Je peux porter plainte, mais je ne le fais pas. Parce que certaines choses, c'est des injures publiques. Mais après, je l'ai accepté. Je suis un homme politique, un homme public. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui vont te détester. Il y a des gens qui seront corrects pour te dire que je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui sont incorrects, qui vont insulter de tous les noms. Mais après, il faut juste savoir que c'est des niveaux, des gens qui ont un petit esprit. qui ne peuvent pas se défendre avec des arguments vont insulter. Les gens vraiment qui sont des intellectuels peuvent vous donner un autre point de vue ou même vous faire changer votre avis. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart des gens qui suivent la politique, c'est vraiment des gens avec le niveau très bas et qui ne pensent qu'à insulter. Alors, on va terminer avec ce point. Nous avons vu le retour du nouveau chef de l'opposition à Modouba. Vous qui tirez actuellement sur le crime actuel, vous êtes toujours en parfaite corrélation avec à Modouba pour pouvoir aujourd'hui s'imposer en politique. Qu'est-ce que MPR maintenant va faire pour s'imposer dans le paysage politique et de mener une position farouche à ce régime pour que vraiment qu'il travaille sa notoriété ? En fait, je pense que les gens ne nous ont pas compris. Nous ne sommes pas là pour nous opposer. ça ne m'intéresse pas de m'opposer sérieusement. Vous êtes dans l'opposition ? Bon, peu importe le nom qu'on me donne. À un moment, j'ai tiré sur Macky Sall du matin au soir. Les gens disaient que j'étais un opposant radical, etc. Maintenant, j'ai fait quelques critiques par rapport sur le gouvernement. Les gens disent que maintenant, je suis un opposant aussi radical. Mais en fait, je ne suis pas un opposant radical. Je suis juste quelqu'un qui défend les intérêts du Sénégal. Donc, c'est tout ça qui m'intéresse. Mais dans les choses politiques, vous êtes dans le... Vous ne vous mettez pas dans le pouvoir. Techniquement, si on me catégorise, je suis dans l'opposition. Justement. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas avec les gens de ce gouvernement. J'ai beaucoup d'amis dans ce gouvernement. Je les connais très bien. Mais être amené avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord sur tout. Donc, il y a plein de choses. Je ne suis pas d'accord avec eux. Et vraiment, je souhaite vraiment qu'ils changent de cap. Parce que c'est très tôt, trop tôt vraiment pour décevoir les Sénégalais. Et vraiment, je veux qu'ils réussissent. À chaque fois que je le dis, je veux qu'ils réussissent. Mais il faut qu'ils aient un programme. Aujourd'hui, quand Jumaï me dit qu'il va investir dans l'agriculture, que si on a l'autosuffisance alimentaire, les choses vont aller, je pense qu'il n'a rien compris. Je pense qu'il n'a rien compris. Vous pensez que les Sénégalais ont élu un incompétent ? Non, je l'ai dit depuis le début. J'ai dit depuis 1900 jusqu'à présent. Tous les présidents qu'on a élus, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé dans des sociétés ou qui ont créé du travail. C'est des gens du système. C'est des gens du secteur public qu'on a toujours élus. Et ça n'a pas changé. Dis-moi, Jumaï ou Sanko, où est-ce qu'ils ont travaillé à part les impôts et domaines ? Quelle expérience ils ont ? Ils n'ont pas d'expérience. Et l'autosuffisance alimentaire, ça ne garantit pas que les gens vont manger à leur faim. Ça ne garantit pas la prospérité. Aujourd'hui, la Chine, qui est un exemple, qui était un pays agricole, qui est devenu un pays industriel. Mais aujourd'hui, la Chine importe beaucoup. Ils n'ont pas l'autosuffisance alimentaire. Et maintenant, ils sont considérés parce que l'une des plus grandes puissances au monde. Alors qu'ils n'ont pas l'autosuffisance alimentaire. Le Japon, qui est considéré comme un pays développé, même le Sénégal produit plus de produits que le Japon. Quand je parle de produits, c'est alimentaire. Le Japon importe tout et ils n'ont pas l'autosuffisance alimentaire. Donc nous, on ne comprend pas l'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas égal à développement. Autosuffisance alimentaire, ça ne veut pas dire que tous les gens vont manger à leur faim. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est égal à la souveraineté alimentaire. Souveraineté alimentaire, ce n'est pas égal à développement. Ce n'est pas égal à nous allons manger à notre faim. Il y a des pays qui produisent, par exemple, je vais vous donner quelque chose, un exemple très simple. Aujourd'hui, je pense qu'on produit beaucoup de poissons. Mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas acheter le poisson. Il y a beaucoup de gens quand ils mangent du mille tous les jours. Il y a des gens quand ils mangent à la midi, ils ne mangent pas le soir. Pourtant, nous avons beaucoup de poissons. On aurait pu dire qu'avec ce poisson-là, on peut manger le poisson tous les jours, du matin au soir, mais ce n'est pas le cas. Parce que la personne vend. Et ils vendent à des prix des fois. si tu es trop pauvre, tu ne veux pas acheter. Donc la personne qui est dans les villages, qui travaille du mois de juillet au mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, il n'a plus d'argent. Même si aujourd'hui, on produit du riz au Sénégal, on produit du choupeau, mais tout ce que tu veux, il ne pourra pas acheter. Il ne pourra pas acheter. Donc ça n'arrive pas à prendre. On connaît les produits ici et que les gens ne puissent pas les acheter. les gens, il y a des gens aujourd'hui qui gagnent 100 francs ou 200 francs par jour. 200 francs, qu'est-ce que tu peux acheter avec ? C'est pour ça, je dis, le problème, ce n'est pas que les produits soient au Sénégal. Si les produits sont au Sénégal et qu'on n'arrive pas à les acheter, c'est du paré au même. Que ce soit produit ou soit importé, c'est du paré au même si on n'a pas l'argent pour l'acheter. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne travaillent sans pas l'argent pour l'acheter. C'est pour ça, je dis, le problème numéro un des Sénégalais. C'est vraiment trouver un travail, un travail bien rémunéré. 86% de dépendance, c'est un chiffre trop élevé. 30, 20, 30, tu peux comprendre, mais 86, ce n'est pas possible. Donc, on peut avoir autosuffisance alimentaire jusqu'à demain, ça ne veut pas dire qu'on va manger à notre fin, ça ne veut pas dire qu'on va se développer, ça ne veut pas dire qu'on aura un toit sur la tête, ça ne veut pas dire qu'on pourra se soigner. Il faut qu'on explique ça aux Sénégalais. Et ce qu'il est en train de dire, oui, on va investir dans l'agriculture pour créer de l'emploi. J'ai dit, c'est du n'importe quoi aussi. Au Sénégal, on n'a pas d'eau pour boire. Et même si on a l'eau, c'est une presqu'il, on est entouré d'eau, donc ce n'est pas un problème. D'accord, mais malheureusement, aujourd'hui, allez ici à Norfoire, vous ouvrez l'eau, l'eau ne sort pas. Vous ouvrez l'eau, il n'y a pas d'eau. à Thiès, c'est la même chose. Vous allez à Durbel, vous avez entendu, même le guide religieux, c'est partout au Sénégal. On n'a pas d'eau. C'est vrai qu'on est en train de créer deux usines de désalination pour alimenter. On a fait KMS3. Donc, on est dans la phase où on essaie de procurer de Sénégal et lambda de l'eau pour boire. Mais non, l'agriculture, c'est autre chose. Non seulement, tu n'as pas d'eau pour boire, mais dans les eaux où il y a de l'eau, personne ne peut cultiver hors saison avec l'eau du robinet. Parce que le prix est tellement cher, tu ne t'en sors pas. Les gens qui cultivent hors saison, ils ont des forages, ils ont l'eau qui n'est pas payante. Donc, c'est comme ça qu'ils font. Donc, comment tu vas faire aujourd'hui pour que tous les Sénégalais aient de l'eau, et de l'eau gratuit, gratuitement, et pour pouvoir vraiment faire l'agriculture toute l'année. Et c'est ça le problème. Donc, tu ne peux pas parler d'agriculture à temps plein s'il n'y a pas d'eau. Parce que nous, l'agriculture, c'est quelque chose de saisonnier. On le fait quand il pleut. Quand il ne pleut plus, c'est fini. Sauf quelques rares personnes qui ont les moyens et qui ont des forages. Donc, aujourd'hui, il va dire qu'il va se focaliser sur l'agriculture. D'accord, moi, je dis, les jeunes vont partir. En octobre, novembre, ils vont revenir pour nous dire « Ok, c'est fini, maintenant, on fait quoi ? » Ça n'arrête pas le problème de l'emploi. Et même l'agriculture, c'est toute une chaîne. Il faut les machines pour cultiver, les machines pour récolter, il faut les machines pour transporter, il faut stocker, il faut transporter, il faut distribuer. Donc, c'est toute une chaîne. On n'a réglé aucune partie de cette chaîne. On veut dire qu'on va miser sur ça sur les cinq prochaines pour se développer. Mais ça, ce n'est pas un programme. c'est pas un programme. de travailler ensemble pour lui proposer des solutions. Parce que j'ai l'impression qu'en l'instant, il n'y a pas trop de solutions. Tendez-lui la main ? Tendez-lui la main ? Non, je pense que moi, lui tendre la main, peut-être qu'il ne va pas le voir. Mais s'il lui tend la main à tous les gens du secteur privé, je pense que ça peut aider. Parce que même si je ne suis pas là, je pense qu'il y aura d'autres personnes qui ont de bonnes idées. Et je pense qu'il faut qu'il s'entoure de personnes qui ont de bonnes idées et qui pourront l'aider dans sa politique pour développer le Sénégal. Mais s'il veut faire la politique politicienne, comme il l'a fait avec les nominations, je ne pense pas que ça va aider. Alors, chers internautes de Sénac, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je rappelle que j'étais en entretien avec le président du parti En Marche pour la renaissance du Sénégal, Amélie Tchao. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Semaine Poétique. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.